Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Fabrice Zerat, auteur de Tech ou TOC aux éditions L'Archipel. Bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir écrit ce livre ? On va rentrer dedans, il y a plein de choses à raconter. Il faut parler d'Iyad, TchadGPT, c'est pareil, Metaverse, Crypto, toutes les nouvelles technos. Pourquoi il y avait besoin ? Il y a déjà beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus. Oui. Là, c'est un constat. Ça veut dire qu'il y a un virage qui est en train de s'opérer, qui est sans précédent avec certaines technologies. Et on a constaté un échec aussi sur notre position sur les 20 dernières années sur les technologies déployées, notamment cette faiblesse par rapport au GAFAM. Donc ce virage qui est en train de s'opérer avec ces technologies, le Metaverse, l'intelligence artificielle, c'est quels vont être nos moyens de pouvoir tenir par rapport à tout cet écosystème technologique mondial. Sur lesquels on n'a pas la main puisque ce sont des technologies américaines et ou chinoises, surtout américaines. Surtout américaines. Donc il y a un chiffre qui fait peur quand même, c'est que 93% des données occidentales sont hébergées aux États-Unis. On va en parler juste. Le monde de demain par rapport aux nouvelles technos, par rapport à aujourd'hui, à l'horizon, je ne sais pas, à 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais même pas si on peut se projeter, elle fera encore plus partie intégrante ou pressante de notre quotidien par rapport à aujourd'hui. C'est qu'un début. On vit une accélération de l'histoire technologique ? C'est une accélération vraiment sans précédent. C'est-à-dire que même déjà sur les 20 dernières années, le constat, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes passent en moyenne entre 6 et 7 heures par jour sur les réseaux sociaux, uniquement les réseaux sociaux. Donc c'est un temps d'écran qui est énorme. Et on est en train de, avec ces technologies, le Metaverse qui est en train, donc le masque d'Apple qui est sorti… – Mais ce n'est pas un flop le Metaverse ? – C'est un flop. – C'est l'idée que Facebook Meta avait englouti des milliards d'euros et il a fait un peu machine arrière. – Ils ont fait machine arrière pendant un moment, mais il y a une vraie stratégie sur 10 ans, c'est une projection à 10 ans. – Pourquoi ça a flopé ? – Parce que ça manque d'usage. Aujourd'hui, le matériel n'est pas encore assez simple à utiliser, contrairement au smartphone. Ce qui a poussé la mobilité, c'est la sortie de l'iPhone. Donc ça a été, quand je dis le smartphone, a été vraiment généralisé grâce à l'iPhone. Donc le jour où un masque sortira et sera vraiment simple, accessible et pas cher, puisque le problème de l'Apple, c'est qu'il reste encore cher. Mais c'est un travail de 10 ans. Mais ça commence à emerger. Ils ont inventé le terme d'informatique spatiale et c'est quelque chose qui va prendre 10 ans. Et c'est le pari… – Vous y croyez ? – Moi j'y crois dur comme fer, parce que c'est une continuité en fait. – Ils sont arrivés trop tôt Facebook ? – Ils ne sont pas arrivés trop tôt, parce que ça nécessite des moyens en recherche et développement colossaux. Et c'est les seuls Apple et Google qui les ont. Il y a quelques Chinois qui s'y mettent aussi. Mais c'est des moyens en recherche et développement qui sont colossaux et que nous n'avons pas les moyens de faire en Europe. – Est-ce qu'il y a certaines technologies, avant de parler de celles qui vont nous habiter au quotidien, qui étaient prometteuses et qui finalement n'ont pas réussi à s'imposer ? – Il y a le NFT, bon la crypto repart belle, mais c'est difficile à dire la crypto, parce que c'est… on a le Bitcoin, on a des valeurs, on va dire, refuges, mais derrière il y a eu beaucoup d'arnaques ou de pyramides de Ponzi qui se sont… – Oui mais c'est fini ça maintenant, les Américains, grâce aux ETF, à Wall Street, ils peuvent acheter des Bitcoins sans détenir du Bitcoin. – Exactement. – Le Bitcoin est au plus haut historique. Est-ce qu'il ne vous plaît pas là ? – Non, elles arrivent, mais ça manquait de régulations et qui sont en train de venir. Et après derrière on a le NFT. Le NFT c'était… il y a eu une bulle énorme qui a explosé. Cette bulle c'était d'acheter même des photos, des images à quelques milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros et de se les revendre. Donc il y a une spéculation folle sur le NFT. Aujourd'hui c'est de trouver les applications. Je ne dis pas que la technologie est vraiment révolutionnaire, c'est-à-dire le principe de blockchain est révolutionnaire. Par contre les usages liés à la crypto-monnaie et le NFT… Alors la crypto est en train de bouger, mais le NFT il en manque encore. – Quand vous dites la crypto est en train de bouger c'est-à-dire ? – Bah c'est régulation qui est en train de s'opérer aux États-Unis. – Notamment aux États-Unis ? – En fait ça manquait de régulation, donc c'était un marché qui était complètement ouvert. Mais aujourd'hui je ne sais pas acheter ma baguette de pain avec du bitcoin. – Non. Sur l'IA, alors on pourrait faire trois heures d'émission là-dessus, mais c'est vrai que l'IA fait peur. Il y a ce sondage qui date de mi-2023 où on voit que plus de tiers des Français voient ça comme une menace. Qu'est-ce qui est fondé, qu'est-ce qui ne l'est pas ? – Moi j'ai une conviction, c'est-à-dire il y a une étude qui était sortie de l'IA sur les prochaines années, on va dire la prochaine décennie, va supprimer 300 millions d'emplois. – Tu es une banque américaine de mémoire ? – J'y crois énormément, j'y crois énormément. Par contre ça va aussi créer des points de PIB, ça va créer de la croissance, on va créer des nouvelles applications, des nouveaux usages. Donc on va dire c'est 300 millions d'emplois actuels qui vont être supprimés. Par contre on va créer vraiment des nouvelles choses. – Oui mais moins ou plus d'emplois qu'on va créer ? – On a toujours eu peur avec Internet, on a toujours dit à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, on a toujours eu peur de supprimer les emplois. Il y a des emplois bien sûr qui ont disparu. Il faut penser avant le radioreveil, il y a des gens qui venaient taper à la fenêtre pour réveiller, on allumait les réverbères. – Il y avait les portes hors d'eau avant les canalisations. – Exactement donc la technologie a supprimé les emplois et on a créé toujours autant. Ce qui est en train de vraiment changer, c'est qu'on rend l'intelligence artificielle générative, elle a été rendue simple grâce à ChatGPT, donc ça fait à peine un an. – Même les enfants à l'école s'en servent. – Bien sûr, c'est simplissime. – Ça pose pas des questions. – C'est ça la force de ChatGPT, c'est qu'ils ont rendu l'intelligence artificielle accessible à tous. C'est 100 millions d'utilisateurs en quelques mois. Là où Netflix a mis 10 ans pour arriver à avoir 100 millions d'utilisateurs. Donc c'est ça leur force, c'est qu'on a réussi à simplifier, à démocratiser l'intelligence artificielle. Et là, la robotique existe depuis des décennies, mais la robotique couplée à l'intelligence artificielle va faire que le robot va devenir de plus en plus intelligent, de plus en plus autonome et va pouvoir faire de plus en plus de tâches. Donc c'est là où il va y avoir une cohabitation avec le robot et l'homme. – Inévitablement, le robot apprendra plus vite que l'homme, deviendra plus intelligent que lui. Une IA pourrait prendre la tête d'une grosse entreprise du CAC, voire d'un état… – Non, ça, oui, on va loin, on la pousse loin, mais il y a une sensibilité que le robot aura peut-être du mal à avoir. Mais par contre, sur du calcul simple, sur de la génération, on arrive à faire des livres, on arrive à faire plein de choses, même des films. On va réussir à faire de la création. Par contre, sur de la gestion humaine, ça va être lié à des calculs. Donc il y aura souvent certaines limites. – Bon. Et sur les jeunes, encore une fois, qui utilisent ChatGPT à l'école, on se dit quoi ? Il y a un risque de perte de réflexion, de capacité à raisonner ? On s'inquiète ? – On l'a déjà eu avec les réseaux sociaux, même, voire avec Google. C'est-à-dire que la réflexion a baissé. Les réseaux sociaux ont fait que… Ce chiffre, c'est 6 à 7 heures sur les réseaux sociaux par jour. Et je prends toujours l'exemple de TikTok. C'est un jeune de moins de 25 ans sur 6 qui croit que la terre est plate. Et c'est 1 sur 3 qui utilise quotidiennement TikTok. Donc il y a déjà eu ces méfaits-là avec les réseaux sociaux et avec Internet. – Et on fait quoi, d'ailleurs, puisqu'on parle de TikTok ? – Je disais ce matin que la Chambre des représentants a voté la possible interdiction de TikTok sur le sol américain. Ça reste maintenant entre les mains du Sénat, c'est ça ? – Je pense qu'ils y arriveront. – Il faut interdire TikTok ? – Moi, je suis convaincu qu'il faut interdire TikTok. Parce que ce chiffre-là de 1 sur 3 qui pensent que la terre est plate, on est factuellement rentré sur un abrutissement de la jeunesse. Et TikTok en Chine n'est pas du tout le même TikTok qu'on connaît ici. Donc pour les moins de 14 ans, il est limité à 40 minutes par jour. C'est du contenu qui en moyenne dure 30 minutes. Et il y avait une question à un officiel chinois, on lui posait la question « Pourquoi vous réduisez ce temps aux jeunes ? » Et sa réponse, c'était « Nos jeunes sont notre avenir et on ne veut pas les abrutir. » Donc c'est rentré, c'est 15 millions d'utilisateurs en France, c'est principalement des jeunes. C'est plus de 150 millions, enfin c'est une centaine de millions aux États-Unis. Ça a fait beaucoup de dégâts. – Ce risque d'abrutissement, encore une fois, comme vous dites, c'est un truc de vieux ça, non ? C'est quelqu'un qui ne vit pas avec son temps qui dit ça ? – On peut utiliser Internet, on peut utiliser les réseaux. La promesse de Facebook, c'était rassembler les gens, c'était extraordinaire. Mais on a été vers ces dérives-là. Donc le problème de TikTok, c'est que c'est un algorithme surpuissant qui oriente les gens. Aujourd'hui, 20% des contenus partagés par les jeunes sont faux. Donc c'est là où il y a des dérives. – Qu'est-ce que c'est faux ? – C'est des fausses informations. C'est des études qui sont sorties, ce sont des fausses informations. Donc ce n'est pas la technologie, je travaille dedans, je suis dedans. Mais c'est toutes ces dérives-là qu'il faut réguler. – Et donc pour vous, le dessin, c'est un dessin politique derrière, chinois ? – C'est forcément politique et c'est forcément européen. Donc les Américains, ils travaillent depuis 3-4 ans maintenant. – Les Américains, s'ils vont jusqu'au bout ? – C'est la suppression, ils iront jusqu'au bout. – Ils seront les premiers à le faire. – Ils seront les premiers à le faire et je ne vois pas l'Europe assez bouger sur ces sujets-là. Donc on subit encore une fois. Et c'est pour ça, qu'est-ce qu'on va faire sur ces 20 prochaines années ? Est-ce qu'on va subir et dépendre de toute la tech américaine, voire chinoise ? – Il n'y a pas moyen de durcir les règles plutôt que d'interdire ? Les règles de contrôle, de l'information… – C'est déjà pour moi, ça pourrait être supprimer, interdire les réseaux sociaux avant 16 ans. On peut garder des messageries, mais les réseaux sociaux, on se partage de l'information qui est fausse. Ça, c'est vraiment de le régler. Il y a des choses à faire avant. – On peut vraiment interdire ? Les Américains peuvent vraiment… ou les Chinois ont interdit beaucoup de choses aussi ? – Les Chinois ne se sont pas gênés. Ils ont interdit… Il y a peu de GAFA, mais ils ont interdit à tous les officiels chinois d'utiliser l'iPhone il y a quelques mois. Donc ça a été fait, ça. Et nous, on accepte tout. Et on est en train de voir aussi… Il y a l'industrie automobile chinoise qui est en train de rentrer, qui est vraiment performante. Donc on essaye de la bloquer. – Il y a des droits de douane. – Des droits de douane. – Sur l'IA, le risque que l'IA devienne incontrôlable, est-ce qu'on joue à se faire peur ou il y a ce risque ? – Non, je pense toujours qu'il y aura… Le problème, c'est qu'elles sont maîtrisées par des GAFA. Aujourd'hui, le chat GPT est contrôlé par Microsoft. Donc ce sont des sociétés privées. Et il faut vraiment que les gouvernements, les États se l'approprient et le règle le plus rapidement possible, le régule le plus rapidement possible. – Et sur la France, sur l'IA, au niveau macro, au niveau politique, pour vous, on n'en fait pas assez, on n'investit pas assez, on est en retard, mais en même temps, on a les moyens qu'on a. – C'est pour ça qu'il faut penser européen. On pensait, on avait un plan France 2030, on investissait quelques milliards d'euros par an. – C'est toujours ça de prix. – C'est toujours ça. On ne peut pas lutter contre ces GAFAM qui investissent des dizaines de milliards, juste ça. Donc en fait, c'est un constat vraiment d'échec sur la tech. Ce chiffre que je cite où on parle des FT 120, les French Tech 120, c'est les 120 pépites françaises, les futures licornes, qui représentent à 120, 11 milliards de chiffre d'affaires. L'AirPod d'Apple, c'est 30 milliards. Voilà. Donc faire dans son coin, investir, alors il y a une très belle boîte, Mistral AI, mais il n'y en a qu'une seule. Il faudrait 10 Mistral AI, voire 15 Mistral AI européens pour aller loin, pour y arriver. Donc c'est vraiment des investissements européens qu'il nous faut impérativement. – En laissant le marché européen ouvert, ou là aussi, il y a une question de protection du marché européen qui mérite réflexion ? – Ça, c'est obligatoire. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec l'automobile. – Obligatoire, ce n'est pas dans le logiciel, ce n'est pas dans l'ADN ? – Ils sont en train de le faire avec l'automobile chinoise. Je pense qu'il y a une vraie crainte avec l'automobile chinois. Mais oui, il faut le faire impérativement. Aujourd'hui, les Américains ne s'en privent pas. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, ils veulent couper l'accès, la relation entre TikTok et le propriétaire. – Et sur les GAFAM, encore une fois, là aussi, vous l'avez dit, 93% de nos données… – Des données occidentales. – Occidentales sont ? – Hébergées aux États-Unis. – Et en même temps, pourquoi pas ? Quel est le problème, au fond ? – Déjà, là, d'un point de vue technique, l'intelligence artificielle s'alimente de données. – Ouais. – Donc si elles sont toutes aux États-Unis, la maîtrise sera américaine. – Ouais. – Voilà, c'est déjà un premier point. Après, on n'en a plus la maîtrise. Si les Américains décident de nous couper Internet, comme les Russes ont coupé le gaz… – Oui, bon. – Là, il y a un vrai sujet de souveraineté. – Ils compilent nos données, ils ont accès à nos données, mais ils ne veulent pas couper Internet. – C'est un Internet américain, on dépend de l'Internet américain. Les Russes ont leur propre Internet, les Chinois ont leur propre Internet, et nous, on dépend du Internet américain. Donc s'ils décident de couper Internet, on n'a plus accès à Internet. – C'est sombre, tout ce qu'on raconte, là ? – C'est pas sombre, ça nous permet… Il y a vraiment de la création à faire, il y a des usages extraordinaires qu'on va pouvoir faire avec tout cet ensemble de technologies. Donc on peut rester positif, mais il faut penser impérativement européen. – OK. Donc tech ou TOC ? D'abord tech, et qu'est-ce qui est TOC, alors, sinon ? – Pour moi, les NFT, c'est le vrai TOC. C'est la conquête de l'espace, aussi, qui est vraiment TOC. Allez, le rêve d'Elon Musk, c'est de coloniser Mars. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des problèmes environnementaux sur Terre, on sera toujours mieux que sur Mars. Donc voilà, c'est des sujets TOC. Après, il y a un sujet qui est en train de merger aussi, qui est très inquiétant, c'est la puce sur le cerveau avec Neuralink. Alors, médicalement, on va pouvoir faire des prouesses, donc rétablir la vue à un aveugle. Et là, on arrive à faire des choses, on arrive à faire des jeux vidéo, à jouer à des jeux vidéo avec cette puce. Donc ça devient vraiment bluffant, mais là, il y a une possibilité qu'un tiers contrôle nos pensées. – Voilà, ça laisse songeur. Bon, il faut lire Tech ou TOC de Fabrice Zerat aux éditions L'Archipel. Merci de passer nous voir. – Merci beaucoup. – Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada